La planche ! La planche ! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La planche. Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. Le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je ? Où vais-je ? Mais t'es toi toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, j'explore en leur compagnie la question de l'inspiration. L'inspiration ? Qu'est-ce qui fait que l'inspiration vient ou s'en va ? On voit, on voit plus. Comment la nourrir, l'inspiration ? Comment la permettre et comment faire quand elle se dérobe et qu'elle nous file entre les doigts ? Je parle juste 5 minutes et je reviens tout de suite. Ok, inspiration, pas de soucis. Et l'envie et le désir dans tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on démarre une histoire et qu'est-ce qui fait qu'on la termine ? Pour moi, c'est l'argent. Oula, un artiste qui parle d'argent, mais what the fuck ? Mais tais-toi toi. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, nous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok, ok. Bonne écoute. On y va. Tu peux constater que j'ai au mur énormément de trucs accrochés, de toutes parts, des trucs glanés au fil des années. Mes toilettes sont pareilles, ma chambre est pareille. Absolument tout espace vide, en fait, m'angoisse. Dès qu'un mur blanc est face à moi, ma tête l'est aussi, dans un sens. Émilie Glisson, autrice entre autres de la bande dessinée Ted, drôle de coco, et dessinatrice de Robbie. J'ai besoin d'images pour me sentir inspirée. Je crois que ça me motive à créer. Je vais toujours ouvrir une BD ou deux le matin et je dis là, ah, toutes ces planches, j'ai envie de dessiner. Et c'est ce qui me motive au maximum. Niveau sujet, je peux découper ma journée où j'ai trois sujets différents, trois projets différents que je vais matin, midi, soir, un peu. C'est comme ça que je fonctionne aussi. J'aime pas ne bosser que sur un truc. J'ai tendance à m'ennuyer très vite moi-même de ce que je fais. Donc, il faut que je jongle comme un petit clown entre mes projets pour qu'ils se nourrissent entre eux-mêmes. Par rapport à l'inspiration, est-ce que toi, c'est quelque chose, tu penses que c'est quelque chose auquel il faut être attentif, qu'il faut attendre ? Ou bien on peut en créer les conditions et tu ne te poses peut-être même pas ce genre de questions par rapport à l'inspiration ? Je me les pose récemment parce que l'inspiration m'est un peu perdue. Elle est partie en vacances. Et je sais la créer. Je sais dans quel moment et dans quelles conditions je peux la voir. Internet est quand même un outil assez efficace pour l'inspiration aussi. Ça m'aide beaucoup. Mais la plupart du temps, je me réserve une heure au lit avant d'aller me coucher où je ne fais rien. Je ferme les yeux et je réfléchis au projet que j'ai en cours. Et c'est là qu'elle vient le mieux. Juste avant de dormir. Juste avant de dormir, c'est assez dingue. Tu es face à toi-même, les yeux fermés. Tu n'as qu'un cerveau blanc, cette page noire qui ne demande qu'être remplie par les idées les plus absurdes que tu vas restructurer le lendemain. Du coup, tu as un calepin à ce moment-là ou tu notes ? Je notais sur les murs à un moment. Je me souviens dans l'appart avant, là, c'est des murs en briques. Donc, je ne peux pas. Mais oui, j'avais un petit crayon. J'écrivais ça à même les murs. Maintenant, je prends des notes sur mon téléphone. Et le matin, tu te lèves et tu regardes ces notes ? Et je fais, mais qu'est-ce que j'ai écrit ? Ça ne veut rien dire. Non, souvent, j'arrive à me souvenir de ce que j'ai pensé. Et oui, ça me sert quand même beaucoup. Mes rêves aussi, c'est pour ça que je parle de la nuit. Là, pour le coup, j'ai un calepin à rêve. Dès que j'en ai un, même s'ils sont nuls ou mauvais, je me dis, bon, moi, je pourrais prendre peut-être cette scène qui est incroyable et essayer de l'implanter quelque part. Ou un décor de rêve, ça m'aide beaucoup. Je ne penserais pas de manière consciente. L'inspiration, je ne saurais pas la provoquer dans une immédiateté. Samishtin, auteur de nombreux fanzines, certains compilés dans le livre Visage du Temps et cofondateur, entre autres, de la revue Lagon. J'ai la sensation que de regarder, d'aller voir des expositions, d'être à l'affût, de regarder les livres qui peuvent sortir dans différents champs, d'aller voir des expositions, d'aller visiter des grottes, d'aller à la campagne. En fait, de faire plein d'activités qui ne sont pas l'activité d'être à son bureau. Inspire, en fait. Ça ne veut pas dire que quand je vois une image, je me dis, ah, je vais m'inspirer de cette image. En fait, je n'ai jamais été dans cette idée de l'inspiration copie un peu. Mais plutôt, c'est stimulant, en fait. Quand on voit une exposition, des fois, on en sort en disant, ah, ça donne envie de travailler. C'était génial et que j'ai envie de faire quelque chose. Et si c'était nul, ça peut aussi donner envie de faire quelque chose en disant, ah, c'était vraiment nul. Mais je peux peut-être, moi, faire quelque chose de mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand même un peu. Donc, je pense que c'est tout un stade d'activité qui provoque, pour moi, l'inspiration. Est-ce que parfois, les images, à force d'en voir tellement, est-ce que tu peux avoir peur parfois d'en voir trop, peut-être ? Je ne suis pas vraiment de l'assitude face à ça. Je sais que, par exemple, quand je vais dans un salon, même à l'étranger, salon d'édition, il y a 200 ou 300 stands. Et il y a des gens, des amis, artistes ou éditeurs, éditrices, qui me disent, ah, moi, je sature, je peux regarder une heure ou pas. Et en fait, moi, je n'en ai jamais marre. En fait, je peux passer ma journée à regarder et à repasser devant des tables. Et parce qu'il y a un livre que je n'ai pas vu, à continuer, continuer, quoi. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est boulimique ou pas, mais en tout cas, je ne suis pas lassé de voir des images, en fait, pour l'instant. Pourtant, ça fait quand même un certain temps que j'en regarde. Mais plus on en regarde, plus le regard s'affine et plus le regard s'affine, plus on fait le tri entre ce qui nous semble intéressant et ce qui, au premier abord, est intéressant. Et en fait, en creusant, ah, ce n'est pas si intéressant. De regarder permet aussi de déceler, par exemple, chez des jeunes artistes, des étudiants, des étudiantes, des choses qui ont l'air intéressantes. Et puis, de dire, bon, je vais continuer à suivre, je vais continuer à regarder leur travail de loin. Et puis, à un moment donné, ça va être peut-être encore plus intéressant. Et là, on pourra, par exemple, les éditer dans Lagons. Donc, c'est une recherche quotidienne, pas que pour Lagons, mais pour moi, quoi, en fait, tout simplement. Est-ce que tu penses que l'inspiration, c'est quelque chose qu'on peut provoquer ou pas du tout ? Dans une certaine mesure, on le peut. Alors, moi, ce que j'ai... C'est marrant que tu poses cette question parce que je me suis beaucoup posé cette question du fait que j'ai un enfant et que ça prenne beaucoup de place dans ma vie. Lucresse Andréa, autrice de la bande dessinée Flipat et Vénère et réalisatrice du court-métrage Pépé le Morse. Pendant un certain temps, j'avais l'impression que plus rien ne sortait de moi créativement parce que j'étais tellement mobilisée, mais même physiquement, ma fatigue, etc. Le fait que je me nourrisse plus de rien d'autre que de, voilà, gérer les problèmes très terre-à-terre et quotidiens que demande un enfant, ça coupait mon inspiration, quoi. J'avais l'impression que plus rien ne pouvait sortir de moi. Ça m'a un peu paniquée, d'ailleurs. Et en réfléchissant à ça, j'ai réalisé qu'en fait, pour que l'inspiration revienne, j'avais vraiment besoin de me nourrir intellectuellement, culturellement, de lire des choses, d'écouter des choses, de me décaler un peu de ma vie. Ce qui n'était plus le cas pendant que tu avais... Non, voilà. Mon temps a été à peu près à 100% pris par la toute petite enfance, ce qui est normal. C'est temporaire, heureusement. Mais voilà, dès que j'ai un peu plus de bulles, de vides, en fait, de réflexions, de silences et aussi beaucoup de consommation d'autres oeuvres littéraires ou audiovisuelles ou quoi, ça revient, en fait. Ah oui, donc ça t'a permis, en y réfléchissant, d'identifier, en fait, ce qui faisait que, créativement, tu étais à une sorte de point mort. Oui, et puis aussi, ma fille grandissant, j'ai réalisé que ça revenait parce que j'ai plus de temps, juste pour moi, pour réfléchir, et de silence. Enfin, ne serait-ce que du silence, en fait, et de la solitude. Est-ce que la solitude est importante pour toi, pour travailler ? Extrêmement, d'ailleurs. Je viens de prendre une grande décision dans ma vie, c'est de m'octroyer une pièce qui ferme dans notre maison, ce qui n'était pas le cas avant, où toutes les pièces étaient un peu communes, disons. Et là, j'ai senti ce besoin, qu'en fait, il fallait vraiment que je me coupe du reste un peu du monde pour que mon processus créatif, très personnel, revienne. En général, ce qui finit par générer de l'envie, en tout cas, l'inspiration, je ne sais pas, mais l'envie, c'est le fait d'être dans la contrainte d'autres choses en même temps. Pénélope Bagieux, autrice, entre autres, de la série Culotté et de la bande dessinée Les Strates. C'est-à-dire que, par exemple, entre les livres, d'abord, il y a des longues périodes où je ne fais rien. Et puis, il y a des périodes aussi où, pour garder un peu la main et puis m'aérer l'esprit, je prends beaucoup de travail de commande, de l'illustration notamment. Et en général, il arrive un moment où j'en ai vraiment marre d'être en train de faire ça. Et c'est le moment où j'ai des idées de livres. C'est que je me dis, j'en ai marre de faire des couvertures de livres, j'aimerais mieux faire mon livre. Et c'est dans la contrainte qu'en fait, je commence à avoir vraiment envie. L'ennui aussi, c'est-à-dire les longues périodes où je suis forcée de rien faire. Par exemple, quand je suis dans un train, mine de rien, 4 heures à regarder par la fenêtre, surtout quand il n'y a pas de réseau et que je ne peux rien faire de mon téléphone, j'ai un million d'idées en fait. Donc, je me suis rendue compte de ça aussi. C'est que l'ennui et la contrainte, c'est deux moments où, généralement, je me mets à avoir les idées qui sont... Je n'en ai pas forcément des millions, mais elles sont meilleures que celles que j'ai le reste du temps. Parce que moi, j'ai souvent plein d'idées, mais il y en a souvent 99% qui sont nulles. Donc, les bonnes, elles arrivent plutôt dans ces moments-là. Et tu les notes toutes, les idées ? Pas du tout. Non. En fait, j'ai plein de petits... Moi, je vois toujours ça comme plein de petits bourgeons d'idées. Il y en a plein, c'est super. Mais en fait, je sais qu'il y en a vraiment la bonne majorité qui va mourir avant de déclore. Et ce n'est pas grave, il faut les laisser mourir. Et ceux qui survivent, les idées qui me hantent un peu longtemps, ou quand même, je n'arrête pas d'y repenser, j'en parle un peu à des gens et elles sont tenaces. C'est souvent quand même qu'il y a un truc. Mais je laisse mourir les mauvaises idées de leur belle mort sans s'y prêter plus attention que ça. Un petit peu comme quand on écrit un truc génial le soir et que le matin, en se relisant, on se rend compte que c'était nul. Voilà. Moi, j'ai ça très naturellement dans ma tête. Et celles qui survivent, souvent, il y a quelque chose quand même. Souvent, on pose la question aussi, alors, l'imagination, d'où viennent vos idées et tout ça. Ce n'est pas difficile, la page blanche. Lewis Strandheim, auteur entre autres de la série Lapinot et co-auteur avec Johan Sfar de la série Donjon. En fait, ce que je réponds souvent, c'est que ce qui est difficile, c'est d'aller vers sa table de travail, de s'asseoir, de prendre son crayon et de commencer à dessiner. Ça, c'est difficile. Une fois qu'on a le crayon, évidemment, l'idée est en tête, mais au moins le crayon, ça va. C'est difficile. Le fait de s'asseoir simplement et de prendre le crayon, il y a une force qui nous fait résister à aller en arrière et on n'y est pas. Parce qu'on doit se mettre dans un état d'auto-hypnose pour travailler, pour faire du scénario. On doit se créer une petite bulle. On doit se remettre dans le contexte de l'histoire des personnages, du relationnel pour être complètement impliqué. Et cette hypnose est très importante parce que c'est aussi l'hypnose dans laquelle on doit plonger le lecteur quand il va lire. C'est-à-dire que le lecteur, il fait un travail actif de lecture, contrairement, généralement, au cinéma ou à la télévision, où il est passif, il regarde. Même s'il y a effectivement quelques petits contre-exemples où il faut un petit peu analyser le travail de ce médium. Mais généralement, quand on est lecteur de mode dessiné, on est actif, on est en train de lire les histoires, on est en train de lire case à case, déchiffrer ce qui se passe, tourner les pages. Et le but, c'est de faire oublier que le lecteur tourne la page. C'est de faire oublier qu'il est en train de lire, de faire l'effort de lire. Les efforts, plus ça va dans notre société, plus c'est difficile que les gens fassent des efforts. Donc, si un truc est mal fichu dans notre travail, que ce soit le lettrage qui est mal écrit, que ce soit le dessin, on ne comprend pas le mouvement, etc., le lecteur sort de son hypnose et c'est mort. Donc, cette espèce de bulle qu'on se crée d'auto-hypnose est super importante. Et c'est souvent quand on a une femme ou un mari, on travaille et on nous interrompt quand on est immergé là-dedans, c'est difficile de s'en sortir, c'est difficile d'accepter de sortir de cette bulle, de passer à autre chose alors qu'on a eu tellement de mal à y entrer. Et parfois, on passe pour des ours parce qu'on envoie balader les gens tout de suite. Toi, tu as parfois du mal à y rentrer dans cette bulle ? Oui, bien sûr, ce n'est jamais facile. Alors, quand je dis du mal, je suis quelqu'un de paresseux. Contrairement à ce qu'on peut penser, je suis très, très paresseux. Et mon but, c'est toujours de trouver le système le plus facile pour moi pour faire de la narration et faire du dessin. Donc, le fait de s'immerger soi-même dans un récit, c'est un petit travail. Mais au bout d'un moment, on connaît les petits codes qu'on a pour y arriver. Et ce n'est pas forcément être dans une tour d'ivoire tout seul et puis être concentré et faire trois heures de méditation avant. On peut très bien trouver des superbes idées en allant justement dans l'inverse, dans un café où il y a beaucoup de bruit. Et ce bruit crée cet isolement aussi. Alors, je ne suis pas du genre à aller travailler dans les cafés et des trucs comme ça. En fait, je crois que je n'ai pas tellement besoin d'un lieu. J'ai surtout besoin de solitude, en fait. Alix Gara, autrice des bandes dessinées ne m'oublie pas et impénétrable. Et ça, ce n'est pas toujours évident à trouver quand on habite en ville, dans un appartement dont la surface est limitée, en cohabitant avec d'autres gens et je m'efforce d'essayer de faire abstraction et de faire avec. Mais surtout, à nouveau, on en revient toujours à ça. L'écriture du scénario, ça appelle vraiment la solitude, l'introspection. Ne pas se laisser distraire par toutes sortes de « ah, viens boire un verre », tu vois. Donc en fait, c'est moins un lieu que la solitude. Et j'adore ça, c'est tressant. J'aime beaucoup m'isoler et faire ce travail d'introspection, d'aller essayer de fouiller un peu dans ces tripes, de se dire « qu'est-ce que cette intuition de se dire « ah, je veux raconter cette histoire, qu'est-ce qu'elle trahit ? » « Qu'est-ce que ça dit de nous ? » Parce que je pense qu'on est tous des humains et si moi j'ai envie de raconter un truc, c'est parce que je suis convaincue que d'autres personnes ressentent ça et que c'est quelque chose sur lequel il faut mettre le doigt. Et je pense que c'est ça la vocation des artistes, c'est juste formaliser des sensations qui sont indescriptibles, difficiles à mettre en scène. Mais qu'en tant que lectrice, moi, quand je lis un bouquin qui parvient justement, cette merveille de mettre le doigt sur un truc que je ressentais et que je n'arrivais pas à identifier, ça me bouleverse, quoi. Je suis là « waouh, c'est ça que j'ai envie de faire en tant qu'artiste, quoi. » C'est prendre les gens au dépourvu par la sincérité avec laquelle on exprime quelque chose de ténu. Est-ce que le fait de voir ce qui se passe sur le papier quand tu écris, quand tu dessines, est-ce que ça a pu te prendre toi aussi au dépourvu ? Oui, oui, oui. Et c'est là que c'est hyper méga gratifiant. C'est comme si tu avais un Rubik's Cube tout en mêlée. Et en fait, ce truc que je disais avant, avant de se mettre à structurer le récit, mais juste le laisser fermenter dans ton esprit, c'est comme si tu regardais le Rubik's Cube tout en mêlée sans le toucher. Tu le regardes longtemps, sur toutes les facettes, dans le tournant lentement. Et puis à un moment, tu allumes le chrono et là, clac, 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 clac. Tu fais dix mouvements et les trucs s'alignent parce que tu les as longtemps regardés au préalable. Et ces moments où tu tournes une ligne et que les couleurs s'alignent, là, tu te dis, oh putain, là, je suis contente. Là, je suis contente de moi. Et ces moments sont rares, donc il faut vraiment les savourer. Parce que ça donne cette espèce de petite énergie, un tout petit boost de confiance en toi qui te dit, ah putain, ok, j'avais raison, il y a quelque chose à raconter là-dessus. Ok, je l'avais senti, ça s'est révélé vrai. Il faut garder cette énergie. C'est comme une sorte de nectar que tu mets dans un tout petit flacon et qui va devoir t'alimenter pendant deux ans ensuite pour le découper, le dessiner, le mettre en couleur, le lettrer. Enfin, tu vois, toutes ces étapes un peu laborieuses, mais qui servent. Enfin, tu vois, pour moi, toutes ces étapes, elles ne servent qu'à ça, qu'à enrober ces tout petits moments de grâce où tu dis, putain, c'est ça que ça raconte. Et tout est au service de ça, de ces mini... C'est parfois une case dans l'album, mais cette case, elle ne peut pas exister toute seule. Il faut l'amener, il faut l'entourer d'un contexte pour qu'elle puisse frapper de toutes les forces possibles. Alors, une question par rapport à l'inspiration. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu penses qu'on peut provoquer, l'inspiration, ou bien c'est alors quelque chose qu'il faut attendre, dont il faut être attentif. Il ne faut pas croire que l'inspiration va nous tomber dessus comme la foudre dans des moments où on est super occupé à faire plein d'autres choses que de créer. Je trouve ça très intéressant, le soir, quand j'ai fini ma journée, de m'asseoir à ma table, d'éteindre la lumière, de mettre une musique que j'aime bien et juste d'attendre de voir ce qui vient. Pour moi, c'est ça l'inspiration. C'est aussi laisser un lieu où elle peut s'épanouir et elle s'épanouira ou pas. Et donc, c'est là qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Mais je pense qu'il faut lui laisser l'opportunité de venir parce que ça ne peut pas nous tomber dessus qu'on est là à faire les courses, à boire des cours avec nos potes ou à rouler à vélo dans la circulation. Ça arrive, ça arrive. Mais je crois que ça ne suffit pas. Et surtout, c'est à nouveau une discipline et c'est comme un sport qu'il faut muscler. La créativité, l'inspiration. Et donc, de se donner une sorte d'entraînement, un rythme comme ça, où on sait que tous les jours, on va y penser. Alors, on y pensera aussi dans les moments où on n'y pense pas. L'inspiration peut devenir aussi une routine et une tâche de fond si on l'entretient, mais qu'on lui donne aussi des moments où elle est au premier plan. Et c'est là que beaucoup d'auteurs travaillent dans des carnets. Le carnet, c'est typiquement ça. On ouvre une page blanche et on griffouille. Et on verra bien. On griffouille, pardon. On griffouille, oui. Oui, ça se dit aussi. Ça ne va pas choquer, je t'ai dit. Et c'est typiquement ça. C'est laisser libre cours, sans aucune contrainte et voir ce qui va venir. Il viendra peut-être des choses intéressantes. Peut-être pas, mais en le faisant tous les jours, ce sera de plus en plus intéressant parce que notre cerveau, il va y trouver du plaisir. Et ça, c'est très important aussi dans l'art. C'est de continuer à toujours trouver du plaisir dans ce qu'on fait, malgré les différentes contraintes de temps, de thème aussi, quand on est tenu à des commandes, etc. Voilà. Tu parlais du carnet. Donc toi, tu utilises un carnet ? C'est quelque chose que tu fais souvent ? Je ne le fais pas assez souvent à mon goût. J'aimerais bien pouvoir le faire plus. Ça fait partie de la grande liste des j'aimerais. Mais ça me paraît important. Voilà, des espaces d'expression libres. Après, finalement, dans mes carnets, j'écris beaucoup plus que je dessine. Parce que finalement, je me rends compte que ce qui me passionne dans la bande dessinée, c'est vraiment raconter des histoires, moins que les dessinées. Le dessin, j'ai la chance de savoir dessiner, donc c'est super parce que ça me permet de raconter moi-même et toute seule mes propres histoires. Mais le dessin est vraiment au service de ce que j'ai envie de raconter et pas l'inverse. Je n'écris pas des histoires en me disant « Waouh, ça va être kiffant dessiner, quoi ! » Non, non, c'est... OK, il faut raconter cette histoire et on trouvera des solutions plus tard pour le dessiner. Je sais d'expériences que je ne peux pas écrire dans un atelier avec d'autres dessinateurs parce qu'autant les dessinateurs peuvent se parler entre eux et dessiner, de même que, par exemple, j'ai vu beaucoup de jeunes étudiants en cours qui t'écoutent pendant le cours mais qui dessinent en même temps. Et ils peuvent le faire. Je veux dire, par là, ils peuvent tout à fait très bien t'écouter en dessinant. Il ne faut pas le prendre comme le fait qu'ils s'en foutent, quoi. Par contre, tu ne peux pas écrire en écoutant des gens. Ça, ce n'est pas possible. Moi, c'est impossible, en tout cas. Fabien Wellman, scénariste, entre autres, des séries seules et le grand atlas. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des gens qui s'adressent à moi ou qui sont dans le même domaine que moi. Donc, un atelier, c'est mort. Par contre, je travaille chez moi, ma femme aussi, souvent. Donc, on travaille l'un côté de l'autre. Ça, ce n'est pas gênant. Une personne qui travaille à côté, ça va ou qui va que dans la maison, ça, ça va. Si je suis très, très concentré sur les dialogues, il m'est à peu près impossible d'écouter de la musique et surtout pas de la musique dialoguée parce que ça vient percuter mon imaginaire, en fait. Donc, si j'entends des dialogues avec des choses écrites, c'est comme si je faisais deux choses en même temps. Moi, je ne crois absolument pas au côté multitâche. Par exemple, écouter de la musique et lire un livre, pour moi, c'est antinomique. Je ne vais pas faire bien l'un des deux. Ça, pour moi, c'est impossible. Soit je lis un bouquin, soit j'écoute de la musique. À la limite, je peux conduire en écoutant de la musique. Mais c'est un peu comme le dessin, ce n'est pas la même chose. Donc ici, si je suis par contre dans une espèce de flot où je sais très, 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 très bien où je veux aller, c'est-à-dire que je n'ai plus de questions de fond à me poser de dire, mais est-ce que c'est logique que le personnage fasse ça ? Non, je sais que le personnage, il est à sa place, je l'ai bien bossé, etc. Là, je peux écouter de la musique, voire de la musique anglo-saxonne dont je ne comprends pas trop les paroles, voire parfois de la musique française parce que je suis vraiment très, 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 très sûr de moi. Mais enfin, c'est assez rare quand même quand je suis en train d'écrire. Et autre endroit où le son ne me dérange pas, c'est dans les cafés. L'après-midi, par exemple, j'aime bien pour sortir un peu voir des gens aussi. J'aime bien aller dans un café. Et là, je peux tout à fait ressortir mon ordi si je sens que je suis en capacité et me remettre à écrire parce que je suis dans un brouhaha où personne ne s'adresse à moi. Et où je ronds quand même l'impression de solitude qui est, somme toute, un peu pesante quand même aussi. C'est-à-dire que moi, je suis une sorte d'ermite sociable. C'est-à-dire que j'ai besoin de moments que certains amis, pas les plus proches que les amis proches me connaissent bien. Mais des amis, des connaissances, par exemple, de bande dessinée n'ont pas toujours compris chez moi. C'est marrant parce que tu as l'air très, très sociable et puis tu disparais. Et donc, ça peut parfois être blessant. En fait, on peut croire que je n'en ai rien à foutre ou que j'ai fait semblant. Alors qu'en fait, je suis une espèce de bipolaire. J'ai besoin de grands moments d'ermite. Très long. En fait, mon caractère est quand même d'abord ça à 60-70%. Mais je ne peux être un ermite que parce qu'à d'autres moments, je suis hyper sociable. Et donc, je suis plutôt dans des extrêmes là-dedans, là où d'autres seront peut-être un petit peu plus cohérents. Je ne suis pas hyper cohérent là-dessus. Et je pense que j'ai besoin de ces moments de solitude pour recharger les accus parce que voir des gens me met dans un état de tension parce que j'ai envie que l'interaction soit la plus forte possible, la plus drôle possible, la plus intéressante possible. Je me mets des espèces de... Bon, là, on va rentrer dans un truc un peu psy, donc je ne vais pas aller trop longtemps là-dedans. Mais je consomme de l'énergie. C'est-à-dire que voir des gens me coûte de l'énergie alors que je connais d'autres personnes. Ma mère, par exemple, elle, elle recherche ses accus en voyant des gens. Moi, c'est l'inverse. Je recharge mes accus en étant tout seul. Et quand je suis suffisamment remonté, il faut parfois des semaines de quasi-solitude, je suis prêt à rencontrer d'autres gens. Et là, j'adore ça, vraiment. Et quand je suis sociable avec les gens, c'est un vrai bonheur de partager, d'échanger, etc. Mais ça m'épuise, voilà. Bon, là, je vais dans des perspectives qui sont un peu différentes. Oui, ça me fait penser à cette notion d'introverti-extraverti que je vois pas mal en ce moment. Ah oui, d'accord. Qui se popularise un peu plus et qui amène un peu plus de compréhension vers ces tempéraments qui sont assez récurrents chez les artistes, d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est probable. En tout cas, en bande dessinée et en écriture. Oui, parce que ça correspond à deux temps de... Si on parle de travail, ça correspond à deux temps de maturation du travail. L'extraversion, c'est pour le moment où tu te connectes au monde et tu le comprends. Et t'as besoin de ça pour parler du monde. Sinon, t'es vraiment qu'un ermite. Tu parles que... Enfin, tu deviens Kant dans sa chambre en train de refaire le monde de manière philosophique. Mais je trouve que ça manque de prise avec le réel. Mais je trouve ça épuisant avec la façon dont je suis fait et ma sensibilité. Je trouve ça épuisant. Et t'as besoin de moments d'introversion où tu donnes le miel de ce pollen que t'es allé chercher à l'extérieur et qui prend du temps et qui a un autre type de travail. Donc moi, cette polarité-là, dans l'écriture, je la trouve complètement naturelle. Dans l'écriture. Mais je ne suis pas entouré de gens qui écrivent. Donc il y a des gens qui ont plus de mal à comprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je n'arrive pas, quand je suis en scénario et que je m'énerve, je devrais sortir mais je ne le fais pas. Je reste quand même à ma table parce que je culpabilise. Marion Montaigne, autrice entre autres de la bande dessinée dans la combi de Thomas Pesquet et de la série Tumoir moins bête. Je n'arrive pas à me dire « Bon, cet après-midi, ça ne marche pas. Je pars. Je n'y arrive pas. Je reste à ma table. Je culpabilise. » Et souvent, en restant à ta table, ça fonctionne ? Non, en vérité, ce n'est pas bien. Je dois procrastiner sur Internet ou des choses comme ça. Si, il y a un truc que j'aime bien, c'est regarder des mangakas ancrés. Ça me calme et ça me donne envie de dessiner. Ça s'appelle Mangaka no Namben. C'est l'auteur de Monster de Rosawa, c'est ça ? Ah oui, de 21 Century Boys. Voilà, il a fait un documentaire. C'est vachement bien. Ils installent plein de caméras au-dessus d'un manga, d'un auteur de manga. Pendant une semaine, ils ne le dérangent pas. C'est un gros travail de montage et après, ils parlent avec l'auteur de dessins et j'adore les regarder. En regardant les rushs. Oui, je peux même travailler en regardant le dégât ancré. Tellement ça me calme, je ne sais pas, ça me... Je ne sais pas. Et après, je vais faire... Ça te donne de la motivation ? Oui, ça me rappelle de prendre le temps de soigner. Bien gros mot. Mais si, j'adore les regarder ancrés. Je ne sais pas ce qui... Ça me donne envie de dessiner. Bon, après, je n'ai pas le même résultat, mais je... Quand je n'y arrive pas, je vais me promener justement. Il y a une espèce de moment où vous n'arrivez pas à dessiner où ça ne vient pas où tout est compliqué et donc là, il faut changer d'air. Florence Sestac, autrice entre autres de la bande dessinée Le démon de midi et de la série les débloque. Par contre, les moments de bonheur et tout, c'est quand vous descendez une page comme ça et tout vient naturellement et tout est facile et ça, c'est du... Là, c'est le bonheur. Donc, quand c'est un peu difficile, vous vous changez les idées pour pouvoir y retourner après ? Souvent, quand je... Vous savez, il y a des jours où vous n'y arrivez pas, vous faites du cac-ca, voilà, vous batouillez, ça ne vient pas, vous recommencez trois fois, quatre fois, et dans ces moments-là, il faut changer de l'univers, il faut aller se promener, il faut lire un livre, il faut aller au cinéma, je ne sais pas, il faut changer les idées. Il faut arrêter de se concentrer sur un seul dessin et ça m'arrive souvent. C'est-à-dire un truc que je n'arrive pas à raconter, ça ne passe pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas bien et je m'entête à vouloir faire ce truc alors que vous allez vous promener au roman-en-en-brun et ça vous saute au nez de ce qui ne va pas. C'est souvent le cas. Des fois, sortir et marcher, le fait que le corps soit dans une action, soit mis à contribution, fait que ça peut déclencher des choses, faire du vélo, marcher tout simplement. Louis Fang, scénariste entre autres des bandes dessinées L'odeur des garçons affamés et olivante. Le corps et l'esprit sont vraiment complètement liés. Quand on marche, il y a une circulation d'énergie, une chaleur qui recircule dans le corps qui fait que l'esprit qui butait sur un truc, qui peut-être s'acharnait trop sur un truc, va se relâcher à ce moment-là et va pouvoir contourner cet obstacle et passer à travers et accéder à l'étape suivante dans l'histoire. Tu rencontres beaucoup d'obstacles pendant l'écriture ? Ça dépend des histoires. Il y en a forcément des obstacles et c'est normal et c'est même bien parce que ces obstacles veulent dire quelque chose. ça veut dire que peut-être on n'est pas prêt à raconter certaines choses. Par exemple, la dernière histoire que je fais avec Cédric Manche, donc le troisième volet du triptyque commencé par Panorama et J'ai tué Géronimo, l'histoire est en deux parties. La première partie est racontée du point de vue d'un homme, d'un personnage américain et la deuxième partie est racontée du point de vue d'un autre personnage et j'ai mis des années à savoir si c'était un homme, une femme ou on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais vraiment des années. Alors j'ai fait plusieurs versions. Une version c'est un homme, une version c'est une femme travestie, un homme et la dernière version qui est plus fluide sur le genre de cette personne me correspond mieux. Et il m'a fallu mais vraiment des années avant de passer au-dessus de cet obstacle parce que c'est lié à des questions intérieures ou même des questions extérieures aussi sociétales et j'avais besoin de réfléchir pour moi-même et puis de lire aussi ce que d'autres qui sont dans cet état de fluidité, de non-binarité ont à dire sur la question comment y'elles le vivent et c'est extrêmement intéressant. Après des fois les obstacles sont juste scénaristiques. Là en ce moment j'ai un obstacle sur un scénario que j'écris qui peut ressembler à une espèce de thriller un truc à énigmes où ça tient à un crime parfait ou pas parfait ou une tentative de crime ou un truc à résoudre comme ça et j'ai toujours pas trouvé en fait comment raconter ça. est-ce que le crime doit être parfait est-ce que le crime n'est pas parfait comment on le découvre ou est-ce que c'est pas grave et c'est pas ça qu'il faut raconter je sais pas encore en fait donc voilà c'est un rubiscume et les obstacles sont des rubiscumes donc c'est intéressant pour ça je le prends pas mal en fait les obstacles je me dis pas mince j'y arrive pas je bloque ça fout tout en l'air et non je me dis ouais voilà un rubiscume j'ai essayé de le tourner dans tous les sens je vais le triturer et envisager plusieurs choses pour voir ce que ça donne et et à un moment donné ça va se débloquer je sais pas quand ça peut prendre une semaine dix ans mais à un moment donné ça va se débloquer et si ça ne se débloque pas c'est dire que ce projet n'était pas prêt n'était pas à faire ça je trouve ça très intéressant quand tu dis qu'on n'est pas toujours prêt à raconter une histoire toi ça passe alors souvent par une forme de documentation j'ai l'impression d'enquête quasiment sur un sujet ou d'introspection tout simplement c'est que je tombe sur sur un nœud un nœud d'être psychanalytique alors je ne vais pas faire une thérapie ou une analyse uniquement pour pour comprendre cette chose là des fois il y a des choses qui sont mystérieuses et qui vont rester mystérieuses sur lesquelles on ne va pas pouvoir poser de mots et ça fait partie d'une énigme intérieure parce que c'est comme ça moi cette histoire de non-binarité c'est quelque chose que je vis depuis toujours et je n'ai pas forcément envie de le nommer ni de le revendiquer ni de choisir manquant de ce que je dois être féminine ou masculin mais tu veux l'exprimer quand même d'une manière ou d'une autre dans une histoire par exemple de toute façon je pense que c'est au-delà de ma volonté ça passe ça transpire donc c'est dans mes histoires c'est dans plusieurs de mes histoires cette fluidité et je n'ai pas de militantisme par rapport à ça parce que je n'ai pas envie de trouver de position définitive en fait c'est la fluidité dont on parlait sur les arts c'est que je n'ai pas envie de choisir entre le théâtre le cinéma la littérature j'ai envie de tout faire j'ai envie de tout faire en même temps et donc ma masculinité ou ma féminité j'ai envie de les vivre en même temps et voilà donc je pense que pour revenir à cette question d'obstacles ou de nœuds oui ça peut passer par des recherches extérieures pour pour voir comment d'autres ont réfléchi à la question ou capter des informations des formulations que moi je n'ai pas trouvé mais de toute façon toute cette documentation extérieure va avoir un écho intérieur donc c'est les deux c'est à la fois une introspection et une réflexion pragmatique on va dire une documentation il y a vraiment des histoires avec lesquelles j'ai eu facile et d'autres pour lesquelles j'ai galéré Céline Frépon scénariste entre autres de la série Petit Poilu et de la bande dessinée Le Muret c'est vrai qu'en règle générale quand je galère trop au début en cours de processus si je galère c'est pas grave mais si dès le début je sens qu'il y a quelque chose j'ai choisi un univers je rentre dans mon univers je commence à lancer mon histoire si à un moment donné je sens qu'il y a quelque chose qui se crispe que tout devient laborieux que je n'avance plus très bien que c'est pas fluide ça m'est déjà arrivé d'arrêter alors je mets de côté cet univers là et je laisse tomber et peut-être que je le reprendrai plus tard peut-être que je ne le reprendrai jamais aussi il faut une forme de fluidité même si après quand on est bien dans le processus il y a des problématiques qui arrivent liées à de la technique ou même liées au fait que ça devient compliqué à mettre en place ça c'est autre chose mais que dès le départ je commence à avoir l'impression de m'embourber dans quelque chose ça me donne le signal que je ne suis pas sur la bonne voie et alors à ce moment là je n'insiste pas j'arrête peut-être que je ne suis pas très courageuse je ne sais pas mais c'est parce que je trouve que c'est important que je travaille dans le plaisir et même si le côté laborieux peut faire partie du plaisir parce que je trouve que parfois c'est super gai quand tu n'y arrives pas tout de suite et que je dois un peu chercher tu vois c'est stimulant j'aime bien aussi ça je dois retourner le cube dans tous les sens c'est un peu comme un petit problème de maths qu'il faut régler tu vois il y a quelque chose de très mathématique de ton petit poilu c'est assez étonnant parce qu'on est dans la fantasmagorie dans la poésie on ouvre les portes au maximum mais pourtant techniquement que ce soit au niveau de l'écriture ou du dessin il y a quelque chose d'assez rigide et d'assez mathématique tu vois mais ça ne doit rien enlever au plaisir et à partir du moment où le plaisir est effrité que ça devient chiant disons-le bah non là j'arrête et alors je choisis un autre univers un autre truc et je suis repartie et alors en espérant que ça fonctionne en général la deuxième fois c'est la bonne j'ai jamais dû chaque fois mettre mon histoire à la poubelle et reprendre peut-être ça va m'arriver parce que je me dis qu'au plus il y a un tome qui sort en plus je réduis quand même les possibilités donc il y a cette idée en fond il y a un moment où ça va tu vois où ça va être le cas je crois même si on a ouvert à fond on peut tout se permettre dans Petit Poilu tout est possible c'est vraiment ça un peu la devise de Petit Poilu tout est possible il peut rentrer dans n'importe quoi enfin tout est possible mais il y a peut-être quand même un moment où simplement au niveau des idées de scénarios je vais me répéter par exemple tu vois je ne sais pas on verra je préfère ne pas trop y penser et tu es toujours sur un seul projet à la fois ou bien tu travailles sur plusieurs albums à chaque fois ah non oui c'est vrai que j'ai déjà pensé à ça je me suis dit tiens pour gagner du temps peut-être que je pourrais mais en fait non j'y arriverai pas de nouveau je suis trop à 100% dans ce que je fais que pour me scinder et deux histoires pour moi c'est deux trucs différents donc c'est vraiment tome par tome que je procède parce que je me disais quand tu passes à Pierre pour qu'il fasse sa partie je me disais tiens comment est-ce que toi tu t'occupes à ce moment-là est-ce que du coup tu arrives à te déconnecter de ça ou alors tu es sur un autre projet etc souvent quand je lui passe des étapes je sais que tout n'est pas terminé donc je peux quand même en parallèle continuer à avancer tu vois sur des trucs sur des zones dans mon histoire qui me paraissent où je sais déjà qu'il va falloir revoir tu vois donc j'ai quand même toujours un petit peu des petits trucs à faire ce que je peux faire éventuellement c'est par exemple ça j'ai déjà fait c'est imaginer le prochain tome au niveau de l'univers ou de ou de ce petit message que j'ai envie de transmettre ça je peux déjà ou alors j'ai déjà fait par exemple des listes d'univers des listes tu vois des espèces de trucs que je peux éventuellement ressortir quand j'ai des pannes sèches qui peuvent me stimuler me dire ah oui j'avais noté cet univers là j'avais oublié ah oui ça c'est chouette et alors je repars parce que ça arrive de ne pas avoir d'idée ou de ne pas avoir envie parfois tu arrives le matin et tu t'as pas envie et donc à ce moment là quand tu fais à ce moment là il faut trouver des stimulations après tu peux aussi laisser passer un jour ou deux on n'est pas des machines tu vois on a cette chance de pouvoir moduler nos horaires comme on le veut ça c'est vraiment une grande chance dans nos métiers donc on peut laisser passer un jour ou deux aller un peu s'aérer ou se nourrir aller faire des tours en librairie lire un peu des bouquins enfin tu vois aller chercher un peu de la nourriture pour relancer des choses parfois ça peut être des discussions avec des gens ou avec des enfants les enfants sont hyper stimulants pour moi parce que c'est eux que j'ai envie de toucher c'est mon public donc quand en dédicace j'ai des enfants qui me disent ça serait chouette qu'il y ait un petit poilu dans tel univers ou dans un autre et bien j'y réfléchis et je me dis il a raison c'est vrai ça peut être super de faire ça et d'ailleurs c'est déjà arrivé je ne saurais pas te dire précisément mais c'est déjà arrivé que dans les univers qui sont venus après des discussions il y a eu des suggestions de la part des enfants et ils sont participatifs à mon travail à fond moi j'aime bien qu'ils participent et qu'ils donnent des idées ça me plaît bien d'accord je crois beaucoup à la force de ce que j'appelle la hantise dans l'écriture c'est à dire que si c'est trop quelque chose si je traiterai bien ce sujet là qui est tout à fait intéressant ça risque de manquer un peu de chair ça risque d'être quelque chose un petit peu didactique ou qui manquera peut-être un petit peu d'obsession voilà Fabien Wellman scénariste entre autres des séries seul et le grand atlas ça veut dire que moi j'ai besoin d'être hanté par un sujet pour vraiment me dire pendant 2, 3, 4 mois 1 an, 2 ans, 3 ans ça dépend je vais avoir envie d'écrire là dessus c'est là que c'est compliqué c'est que si l'idée ne vient pas de moi ça peut prendre du temps alors un exemple de ça Eric Sago donc très grand dessinateur passionné de Guyane me dit j'adorerais qu'on bosse ensemble j'adore son dessin donc je lui dis sur le principe oui mais qu'est-ce qu'on évoque et bien moi je voudrais que ça se passe en Guyane les années 30 le bagne genre papillon quoi super j'ai adoré papillon j'ai adoré le film j'ai adoré le bouquin dont était extrait le film je lui dis d'accord mais il m'a fallu 3, 4 ans, 5 ans pour trouver le bon axe tant pendant lequel j'avais envie de bosser avec lui je trouvais son dessin bon mais mon imaginaire mon inconscient n'arrivait pas à formuler un récit qui fonctionne et c'est quand j'ai trouvé l'axe de l'homosexualité carcérale que le reste s'est déployé parce qu'en gros avant je me disais oui mais c'est papillon ce que j'écris ça n'est que papillon et donc je vais le faire moins bien parce que je vais le faire après ça sera papillon BD quoi à partir du moment où je me suis dit c'est une histoire d'amour ça l'auteur de papillon ne l'avait pas tellement abordé ou alors d'une manière un peu genre oui eux là les invertis c'était légèrement condescendant pour pas dire plus et à partir du moment où j'ai eu cet axe j'ai pu écrire le double album Pas coller ma rouge parce que j'étais hanté par ce sujet alors par contre une de mes hanties c'était quand même l'univers carcéral ça fait très très longtemps que je voulais écrire dessus mais on peut être hanté tout en se disant j'ai pas trouvé le bon axe l'axe original parce que c'est un truc qu'il faut préciser c'est que pour moi c'est très très important que si je propose un projet il ait un aspect fortement original pour des raisons déjà personnelles j'aime bien qu'une histoire soit originale et d'autre part commercial parce qu'il y a tellement 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 de nouveautés que si je ne fais qu'une resucée de papillons sans rien apporter autant que je ne fasse pas le livre ça n'a pas tellement d'intérêt et puis même il vaut mieux qu'il y ait moins de production en réalité que trop alors que si je veux que le livre sorte que j'ai envie de le porter il faut que je me dise qu'il a un vrai intérêt artistique littéraire si j'ai envie d'être ambitieux et qu'il apporte un regard neuf mais je peux donner plein d'autres exemples hélas de gens dont j'adore le travail avec qui je voudrais travailler et je n'ai toujours pas trouvé la bonne idée d'ailleurs c'est ce que je dis aux gens qui me proposent de bosser ensemble je leur dis déjà est-ce que leur dessin me parle jusqu'à quel point parce que des fois il y a des gens dont j'aime une partie du dessin ou un style donné et pas tous les styles donc déjà on parle de ça on parle vraiment à bâton rompu de qu'est-ce qui leur plairait et puis je mets ça dans ma machine inconsciente et ça sort ou ça sort pas des fois c'est le lendemain j'ai une idée par exemple David Chauvel me dit ça serait 7 le principe c'est 7 7 quelque chose face à une menace genre les 7 mercenaires les 7 samouraïs c'est ça le modèle et j'avais pas le temps et j'ai dit tu sais il y a peu de chances que je réponde le lendemain j'ai l'idée parce que je me dis ben oui mais 7 psychopathes c'est trop bien et puis ils vont tuer Hitler ah ben voilà l'idée débile quoi mais en même temps quand on apprend ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale maintenant on se rend compte que c'est pas si débile il fallait qu'il y ait eu encore plus fou en réalité et là d'un seul coup il fallait que j'écrive cette histoire parce que je voulais que ça soit très pulp que ça soit très une sorte presque de pastiche des 12 salopards et des 7 samouraïs et mon esprit s'est emballé là dessus donc ça des fois en une nuit c'est plié et puis d'autres fois 5, 6, 10 ans et il se passe rien donc c'est pas lié à la volonté ça c'est sûr ni au désir parce qu'il y a des gens j'ai envie de bosser avec mais je dois faire avec ce tiers qui est mon inconscient que je vois presque comme vraiment une chose extraite de moi il y en a qui parlent de muse je dirais que c'est assez similaire c'est-à-dire que je ne décide pas quand l'idée est là elle est là des fois elle est chevillée au corps et je dois écrire le truc ça devient hyper fort des fois elle prend son temps la guerre d'Algérie était un sujet qui me hantait mais j'ai mis beaucoup 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 de temps à trouver cette fameuse pièce de puzzle finale dont je me dis ah oui ça y est je peux le faire ça a été l'idée des robots géants quand je me suis dit bah oui les robots géants sur fond de guerre d'Algérie ça va être le pas de côté qui me permet d'aborder ce sujet très lourd dans ma famille avec un côté un petit peu plus bizarre décalé à partir du moment où il y a un robot géant de 40 mètres on sait que c'est pas vrai donc on sait que je vais parler de la guerre d'Algérie mais que quand même je vais pas parler exactement des faits réels de la guerre d'Algérie qui sont pour plein de raisons très compliqués à aborder dans ma famille mais aussi pour plein de français donc voilà un exemple qui a mis bien 10 ans aussi avant que l'idée mûrisse et soit là et puis après trouver les bonnes personnes pour bosser avec aussi et là c'était en plus on était 5 à bosser dessus au total donc c'était encore un autre modèle pour démarrer une histoire il faut qu'il y ait quelque chose qui me passionne Denis Lapierre scénariste entre autres de la bande dessinée Le Faux Soir et repreneur de la série Michel Vaillant il faut qu'il y ait dedans quelque chose qui je dis ah oui ça ça va être chouette alors je sais pas à ce moment là je sais pas du tout comment faire mais là pour le je reviens d'une session de travail une session préparatoire un travail sur un futur Michel Vaillant qui doit sortir dans un an et effectivement j'ai eu une idée qui m'excite donc à partir de là voilà à partir du moment j'ai une idée qui m'excite ou une ou deux idées qui m'excitent je sais que j'ai pouvoir y aller alors là du coup c'est la phase documentation il faut que je me documente en l'occurrence sur la course sur comment ça se passe aujourd'hui et tout et donc c'est un gros travail de documentation qui se terminera d'ici quelques semaines et qui sera toujours enrichi au contact de certaines personnes en l'occurrence début juin je vais aller aux 24 heures du Mans et je sais que je vais rencontrer un pilote un pilote qui a déjà participé à Indianapolis et que ce pilote sera dispo parce qu'il va pas conduire je sais pas ce qu'il fait exactement aux 24 heures du Mans mais il sera pas nécessairement pilote donc il aura du temps à me consacrer donc je pourrais parler avec lui des 500 Miles Indianapolis puisque c'est le contexte du futur album donc voilà mais par contre il me faut des idées parce que c'est une course c'est un contexte c'est un décor donc il me faut une idée de truc et si j'ai pas un truc qui m'excite je peux pas attaquer une histoire et ça ça peut prendre deux jours comme ça peut prendre six mois avant d'avoir l'idée qui excite quoi et ces idées qui excitent est-ce que c'est souvent des thèmes ah non non c'est vraiment une idée c'est vraiment une idée c'est vraiment un truc en disant alors c'est une idée qui sur papier va peut-être faire deux pages mais pour ces deux pages là je pense que je tiens un truc intéressant après il faut tirer il faut tirer il faut tirer sur la bobine comme on dit et sur la pelote de laine il faut et alors à ce moment-là il y a plein de trucs qui arrivent comment on arrive à cette idée j'ai vraiment l'idée d'une révélation voilà et donc pour arriver à la révélation alors ça c'est le bout c'est le métier c'est comment on fait en sorte on embarque le lecteur dans un truc et on arrive à cette surprise qui est cette idée qu'on a eue et toi tu structures beaucoup tes histoires tout le temps ah oui oui c'est très structuré je sais par exemple que on va prendre un exemple un peu de fumée bleue avec Ruben il y avait deux idées qui m'excitaient la première c'est l'idée d'une jeune femme qui fume des cigarettes sur lesquelles est écrit sur chaque cigarette est écrit le verre d'un poème donc c'était l'idée de fumer et de la poésie cette idée-là je ne savais pas encore ce que j'allais en faire mais pour moi c'était un truc voilà ça m'excitait alors pourquoi pourquoi il y a pourquoi il y a un poème sur ces cigarettes ça voilà l'idée arrive et qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi voilà et là à partir de là on tire et puis on fait on trouve une histoire ça c'est un exemple de du coup ça c'est au stade du synopsis que je fais ça donc c'est au moment à partir de ce moment-là j'ai écrit comme une nouvelle toute l'histoire voilà et donc ça c'est de façon un peu littéraire alors tout à fait littéraire oui comme une nouvelle oui vraiment comme une nouvelle c'est tout à fait littéraire mais sans chercher à faire un effet de littérature donc je m'en fiche il y a des répétitions c'est juste moi à ce moment-là du coup je sais qu'elle commence comme ça elle continue comme ça elle en arrive là tel climax elle repart deuxième climax ou pas etc et la fin est comme ça donc je sais exactement comment tout se déroule et je peux même dire à peu près il y aura 4-5 pages pour cette séquence une page pour celle-là et au total je vois si je sais faire tenir tout ça dans mes 46, 50, 70 140 pages que j'ai pour l'album donc vraiment je prévois tout Est-ce que parfois au quotidien tu peux avoir ce qu'on peut appeler une sorte de des formations professionnelles des raconteurs d'histoire ce réflexe de te dire quand tu vis quelque chose ah tiens ça ferait une bonne BD moi je trouve ça génial j'adore avoir ce biais Lucresse Andréa autrice de la bande dessinée Flipat et Vénère et réalisatrice du court-métrage Pépé Lemorse après ce qui est rigolo c'est que comme je fais des étapes très précises parfois pendant plusieurs mois par exemple du storyboard pendant plusieurs mois ou de l'animation pendant plusieurs mois ou du je sais pas moi du son par exemple et bien j'ai cette déformation à chaque fois que je suis intensément dans ce truc-là c'est-à-dire que pendant deux mois je vais voir la vie en storyboard je vais réfléchir à comment j'aurai découpé cette scène pour qu'elle soit lisible et quand je fais du design par exemple c'est-à-dire chercher quel visage va avoir mon personnage et je vois les gens autour de moi en termes de design et je dis lui je l'utiliserai pour faire un personnage un peu renfermé machin machin je réfléchis à comment je styliserai ce nez ou quel trait j'utiliserai pour bien faire sentir ce galbe de joue j'en sais rien et à l'inverse plutôt dans le même sens quand je suis dans du scénario je peux réfléchir en termes d'enjeux de conflits d'objectifs de personnages etc c'est assez rigolo non moi je trouve ça génial j'adore puis il y a quelque chose d'autre que je retiens aussi c'est que je me méfie beaucoup des anecdotes c'est-à-dire que ça l'entourage je pense de tous les auteurs BD passe son temps à te dire tu pourrais en faire une BD le moindre truc le moindre fait divers dans un journal ça ferait une bonne BD et en fait pour moi c'est faux c'est-à-dire que c'est pas c'est pas parce que ça se raconte vite et facilement c'est un peu éclatant comme ça en trois mots que ça ferait une bonne histoire en fait clairement il n'y a pas un seul sujet qui est bon en soi c'est vraiment la manière de le faire qui va lui insuffler une qualité c'est-à-dire que même si ton pitch il est nul même si en le racontant ça éveille l'intérêt de personne selon comment tu le racontes et comment tu le tords à ta sauce ça pourra faire quelque chose de passionnant mais moi je me méfie beaucoup du côté pitch parce que c'est très vendeur c'est très accrocheur gna 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 mais un bon pitch ne fait pas une bonne BD clairement pour moi je pense que tu le sauras aussi tu es auteur aussi que quand tu es auteur tu es nippon tu regardes tout le temps pour des tout le temps tu es en train de scanner tout le monde toutes les situations pour voler pour utiliser pour transformer pour transformer c'est ta profession Judith Vanistendal autrice entre autres des bandes dessinées David, Les Femmes et la Mort et Les Deux Vies de Pénélope donc oui j'ai cette déformation mais je ne dis pas ah ça c'est un bon sujet pour une BD c'est plutôt des scènes des réactions des gens une lumière que j'aime beaucoup ou que je trouve très moche que je trouve intéressant plutôt ça est-ce que du coup faire de la BD ça rend un peu plus sensible du coup à certains détails je ne sais pas ce qui vient d'abord peut-être on fait de l'art parce qu'on est sensible à certains détails et peut-être en faisant de l'art on commence à être encore plus sensible à certains détails ça je ne sais pas le fou la poule oui oui je ne sais pas mais par exemple moi je suis très observatrice de couleurs mais c'est spontané c'est pas je vois tout le temps des combinations de couleurs intéressantes fascinantes des textures intéressantes fascinantes et j'ai aussi le problème dans le métro de trouver quelqu'un ultra intéressant même pas beau mais intéressant visuellement et je c'est très difficile de ne pas regarder tout le temps je dois vraiment me retenir et dire non tu vas regarder ailleurs pour ne pas gêner les gens pour ne pas gêner parce que c'est très gênant pour les gens d'être regardés intensément comme ça et donc j'ai un flash sur quelqu'un ça peut être n'importe qui et je suis fascinée par la position des yeux par le cou comment il sort du pull par le comportement par le mais je ne sais pas ce qui vient d'abord si c'est le métier qui déforme ou si on choisit ce métier parce qu'on a cette habitude cette tendance j'ai l'impression qu'à la base ça vient quand même de là et qu'ensuite comme tu le disais bien ça s'auto-alimente c'était le podcast La Planche musique par le groupe Le Noir Kevin MacLeod et les New Orleans Riven Kings un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible des remerciements tout particuliers à Isabelle Debecker Salvadie Bernado Laurent Lenoir Thibaut Fontenoy Tine Anthony Marie Nif et Wivin Vandenay un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple et un grand merci à vous bien sûr pour votre écoute j'espère que cet épisode vous aura plu au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501